... Bonjour, merci d'être là. Je vais vous parler d'accessibilité dans le cadre d'une entreprise. Pourquoi il faudrait en faire ? Et comment on peut prendre en compte ? Et donc, non seulement en quoi c'est important, mais en quoi ça peut être une source de revenus supplémentaires. Donc, d'abord en contexte, qu'est-ce que l'accessibilité ? Donc, quand on parle d'accessibilité numérique, ça signifie que les personnes qui ont un handicap peuvent utiliser l'outil informatique. Donc, j'ai dérivé cette définition de celle du W3C qui concerne le web, mais c'est pas uniquement pour le web, c'est aussi les logiciels, les applications, le système d'exploitation. Donc, c'est un ensemble. Tout doit pouvoir être accessible à toutes et tous. Donc là, on va voir trois grands volets. D'abord, l'accessibilité en tant qu'obligation légale. En quoi il s'agit aussi d'une opportunité d'affaires ? Et à titre individuel, en quoi ça engage de professionnalisme ? Alors, une obligation légale. Il y a pour toute entreprise un risque juridique lié à la discrimination. Parce que la discrimination, c'est pas seulement refuser à quelqu'un de faire quelque chose. Si on se baisse sur la définition internationale qui a été mise dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, qui date du 13 décembre 2006, c'est que la France a ratifié notamment la discrimination fondée sur le handicap, comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable. Donc il ne s'agit pas seulement de ne pas refuser quelqu'un ou d'avoir une volonté, mais il y a aussi le refus d'aménagement raisonnable qui est suffisant pour définir et pour qualifier une discrimination. Et quand on voit les pénalités prévues en France sur la discrimination, donc c'est un article du Code pénal, l'article 225.2, qui n'est pas nouveau et qui était du temps où il n'y avait pas de numérique, mais qui du coup est applicable. La discrimination définie, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service. Donc évidemment, les législateurs n'avaient pas en tête le numérique à cette époque, mais on pourrait totalement transposer. Et lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, est-ce qu'un site web, par exemple, est un lieu accueillant du public d'un point de vue numérique ? C'est une question qui n'a pas de réponse officielle, mais on pourrait le penser. Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Donc, pour l'instant, comme je l'ai dit, il n'y a pas de jurisprudence en France. Il y en a dans d'autres pays qui sont plus procéduriers, dans les pays anglo-saxons notamment, où il y a eu des pénalités pour des entreprises privées, alors que le cadre légal, quand on parlait d'accessibilité numérique, ne parlait également que du secteur public. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est transposable. C'est l'esprit, en fait, de la réglementation internationale. Donc, il y a de bonnes chances, s'il y avait une plainte en France, et il y en aura peut-être l'année prochaine, que ce soit applicable. Donc, ce n'est pas neutre. L'accessibilité, c'est aussi une opportunité d'affaires. Parce que, justement, dans la loi, il y a une grande loi sur le handicap en 2005, donc 11 février 2005, un article est spécifiquement prévu sur l'accessibilité numérique. C'est l'article 47, qui dit que la communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des services qui en dépendent, doivent être accessibles aux personnes handicapées selon les règles internationales. Donc, ça, c'est une obligation. En quoi c'est une opportunité d'affaires ? Comme je le dis, en réalité, si on se base seulement sur la définition de discrimination, ça devrait suffire à qualifier. Mais il y a quand même une volonté supplémentaire qui vient, en fait, des recommandations européennes, de mettre un point particulier sur tout ce qui est services publics en ligne, en fait. Mais en réalité, ça touche énormément, énormément d'établissements, puisque ça touche aussi les hôpitaux, les écoles, les communes. On a 36 000 communes. Il y en a qui ont même plusieurs sites, les conseils généraux, les régions. Donc, ça touche les hôpitaux. Tout ce qui est public ou parapublic ou qui est une mission de service public est concerné. Donc, c'est potentiellement énorme. Et du coup, même si vous travaillez dans une entreprise privée, il y a de bonnes chances que vos clients, vous ayez des clients qui soient dans le secteur public, de manière large, et du coup, qu'ils soient eux-mêmes touchés par cette obligation très spécifique. Et c'est donc une opportunité, puisque c'est un argument commercial. Les gens qui sont capables de faire réellement des choses accessibles, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, dans un appel d'offres, souvent, il y a une ligne. Si vous savez de quoi vous parlez et que vous le faites correctement, vous pouvez gagner des points et gagner des marchés potentiellement. Au-delà de cette obligation légale, il y a un financement sur fonds publics pour des marchés de mise aux normes. Donc, moi-même, je suis expert en accessibilité numérique. J'ai ma propre société et j'ai gagné un appel d'offres tout récemment, avec mon groupement, d'un million et demi d'euros sur trois ans. Et c'est des montants de ce type-là. On en a qui sont de 5 millions d'euros. Il y a des gros budgets, des gros financements européens pour de la mise en accessibilité. Donc, je ne parle pas de Pécadi. Donc, il y a un vrai marché dessus. Sauf qu'en face, on a beaucoup de mal après. Ça peut être des marchés pour faire des mises aux normes de choses qui peuvent être des logiciels particuliers, des sites web, des applications, de la vidéo. Et en face, on peut manquer, c'est quand j'accompagne des clients pour sélectionner des entreprises, on manque de compétences en face. Et ce qu'on trouve aussi parfois, c'est des entreprises, mais qui font pas... Il y a aussi une volonté de faire plus libre au niveau de l'administration, mais il n'y a pas forcément de solution en face. Et puis, avec ce nouveau marché, justement, il y a tout un volet sur la communication. Donc, l'objectif aussi du marché porté par le secrétariat général à la modernisation de l'action publique, dans un des domaines, c'est de la communication. C'est donc faire de la sensibilisation et donner les outils au secteur public pour leur rappeler leurs obligations légales, parce que c'est très peu respecté. Donc, il va y avoir une grosse action de sensibilisation auprès des acteurs publics pour leur imposer de vérifier que leurs prestataires font bien de l'accessibilité, bien choisir leurs prestataires en mettant un critère accessibilité, donc pour savoir si ce critère est pris en compte ou pas. Et donc, ça s'est prévu en fin d'année, en début d'année prochaine. Ça va réactiver une demande et donc, encore faut-il, être prêt en face. Donc, c'est une vraie opportunité et c'est pour ça qu'on avait insisté, on a fait un gros point, on a insisté auprès des organisateurs des rencontres mondiales cette année en disant que c'est le moment où jamais, 2015, c'est un moment où il va y avoir beaucoup d'accessibilité. Il faut qu'on informe le plus possible dans tous les thèmes. Donc, il y a un thème accessibilité. D'habitude, là, on a fait des conférences partout sort de notre thème pour qu'on informe au niveau du graphisme, au niveau des entreprises, au niveau de sociétés, enfin dans tous les thèmes, pour que les gens soient sensibilisés et puissent prendre ça en compte. Parce qu'il y a un problème encore d'information sur ce que c'est. Les gens n'y pensent même pas. Et c'est donc une opportunité à saisir particulièrement pour les entreprises du logiciel libre. Puisqu'il y a donc cette volonté de la part de l'administration de choisir des solutions libres, c'est quelque chose qu'on remarque quand même. Alors, ça dépend, c'est variable. Mais dans certains marchés publics, parfois, on commence à le demander. Il y a une circulaire du Premier ministre pour dire qu'il vaut mieux utiliser des solutions libres. Et puis, même si libre n'est pas gratuit, dans un contexte économique compliqué, les administrations cherchent à faire des économies et à se dire qu'il vaut mieux investir une fois dans un projet plutôt que plusieurs fois. Donc, c'est un discours qui peut porter. Or, ça, c'est un discours en plus. Donc, c'est un atout. En revanche, l'accessibilité, ce n'est pas un atout, c'est une obligation légale. Et comme tout le monde a un niveau très bas, à tous les niveaux, l'accessibilité en France, on est quand même très en retard. Et que les rares dispositifs ou logiciels d'accessibilité sont presque tous sous licence non libre. Il y en a qui sont sous licence libre, mais qui ne sont pas forcément au niveau. Ça peut valoir le coup pour une entreprise d'investir pour améliorer l'existant, proposer des solutions innovantes. Avec le double atout, on est accessible et on est libre. Vous avez de fortes chances, si ça répond évidemment à l'objet du cahier des charges, d'avoir des points supplémentaires. Donc, ce serait dommage de ne pas le faire. Alors, enfin, l'accessibilité, c'est un gage de professionnalisme. C'est-à-dire, quand on regarde ce que c'est que la qualité au sens d'ISO 9001, il faut répondre aux exigences des clients, satisfaire l'exigence des clients. Donc, client au sens large, un service de sa propre entreprise peut être un client. Mais c'est à la fois les exigences explicites. Voilà, je voudrais ainsi qu'il fait telle chose, qu'il présente ma société, qu'il présente ma collectivité. Mais il y a aussi des exigences implicites auxquelles il faut répondre. Et par exemple, si vous commandez des yaourts, il n'y a pas besoin de dire, il ne faut pas que ça rende mes enfants malades. Ça fait partie des exigences implicites de sécurité. L'accessibilité, c'est la même chose. Vous n'avez pas à ce qu'on vous demande, il faut que ce soit accessible. C'est quelque chose d'implicite. Le client, il ne le sait pas, il n'a pas le savoir. C'est à vous de faire en sorte que ça marche. Et en revanche, s'il y a une plainte parce que ce n'est pas accessible et que c'est vous qui avez fait, c'est vous qui êtes responsable. Vous avez fait un produit qui n'a pas été conforme à la réglementation en vigueur. Donc, faire accessible, concrètement, c'est aussi connaître les normes et bonnes pratiques de son langage. Quel que soit le langage. Dans le web, HTML, CSS, JavaScript. Mais quel que soit votre langage, c'est toujours prévu. Il y a des manières de le rendre accessible. Si déjà vous respectez les règles de votre langage, vous gagnez du temps. Et vous faites un pas vers l'accessibilité. Pourquoi ? Parce que le principe de l'accessibilité, il faut que ce soit compatible avec différentes technologies, différentes façons d'accéder à l'ordinateur. Et si vous ne faites vos tests que sur votre propre ordinateur, il y a de bonnes chances que même demain, ça ne marche plus si vous changez de version ou que d'autres personnes qui accèdent autrement, ça ne marchera plus. Donc, respectez les bonnes pratiques et les normes de son langage. Le principe, c'est aussi que vous faites du coup, en faisant ça, vous faites un code plus robuste, standard et du coup plus maintenable. Même si ce n'est pas réellement quantifiable, on sait que ça, forcément, ça fait gagner de l'argent. Puisque vous, en distinguant la forme du fond, si vous faites une refonte, vous n'êtes plus obligé de tout refaire forcément. Donc, en documentant, en ayant cette rigueur-là, c'est une habitude à prendre au fil de l'eau. Donc, ce n'est pas un temps qui est facturable puisque c'est quelque chose qui a entré dans les bonnes pratiques quotidiennes de développement. Au final, vous gagnez du temps lorsqu'il y a besoin de faire une refonte ou d'ajouter des fonctionnalités. Votre code est plus clair, mieux structuré. Et du coup, vous pouvez aller plus vite et donc être moins cher et plus concurrentiel. Ensuite, c'est une compétence qui est encore aujourd'hui rare et recherchée. De plus en plus recherchée, je dirais même. Même par des sociétés. J'ai un client qui est une grosse société informatique CAC 40 et qui me demandait « Tu ne connais pas des gens qui veulent recruter qui sont bons en accessibilité ? » Et en fait, oui, je les connais, mais ils sont déjà en poste. En général, ils ne manquent pas de travail. Et donc, c'est quelque chose qui est recherché. Mais qui va sans doute aussi avec cette communication qui va être faite au public, qui est prévue dans ce marché. Je ne sais pas quand précisément, mais probablement en 2015, je dirais. Ça va être recherché, mais de plus en plus. Et donc, il va y avoir une espèce d'engouement. Et donc, pour l'instant, vous avez un avantage. Mais forcément, tout le monde va s'y mettre. Donc, c'est plutôt pour les rares personnes qui sont là un atout. Vous avez peu de concurrents encore sur le marché. Et comme ça a marché par des entreprises faisant du logiciel non libre, là encore, c'est un atout supplémentaire, comme je l'ai déjà dit. Ensuite, il y a un lien naturel entre accessibilité et logiciel libre. Libre et accessibilité vont dans le même sens. Dans le sens où il y a quatre libertés sur le logiciel libre, dont la liberté de modifier le logiciel pour l'adapter à ses besoins. Et ça, c'est typiquement, quand on parle d'accessibilité en anglais, on parle souvent de specific needs, donc des besoins spécifiques. Et donc, ça, c'est un atout. Parce que si vous respectez les standards, les règles, etc., et que dans une administration, il y a un utilisateur qui a un besoin spécifique, il faut adapter votre logiciel, c'est quelque chose que vous pouvez faire ou qu'avec du logiciel libre, l'entreprise elle-même peut faire ou la collectivité peut faire. Donc, du coup, c'est vraiment un atout que vous pouvez vendre en disant que le logiciel libre, par nature, est adaptable, modifiable aux besoins. Et donc, ça va dans le sens de l'accessibilité. Alors, en pratique, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire ? Pas de faire 50 logiciels ou 50 sites web, 50 versions. De toute façon, vous en feriez 50 ou 250 que ça ne serait pas suffisant. Il y a une grande diversité des usages, des utilisateurs, des capacités. Et donc, il ne s'agit pas de faire des choses spécifiques pour les gens. Il s'agit de donner la possibilité aux gens d'adapter l'environnement, d'y accéder avec leur propre technologie et leur propre paramétrage, configuration. Il y a deux grands axes. Donc, il y a l'axe des développeurs, c'est la compatibilité avec les technologies actuelles et futures. Donc, ça, c'est d'un point de vue vraiment technique. Et il y a l'axe des concepteurs et des producteurs de contenu, où là, il faut penser, par exemple, en termes de design, il faut penser à faire les choses de manière logique, à avoir un décontraste de couleurs suffisant, donc à donner des intitulés pertinents aux liens, aux boutons, etc. Donc, ça, c'est l'axe des concepteurs et des producteurs de contenu, où c'est la compatibilité avec les capacités humaines, si je puis dire. Développer accessible, c'est donc, comme je l'ai dit, pas faire plusieurs versions, mais les programmes doivent être pensés pour s'adapter aux diverses façons auxquelles on peut y accéder. Donc, il ne faut vraiment pas commencer à se dire, je vais rajouter un bouton ou je vais rajouter quelque chose pour ce que ça lise le texte. Les personnes qui ont un lecteur d'écran, ça peut même les gêner, puisque ça risque d'être lu deux fois, de faire des confusions. Donc, il faut au contraire faire attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des options si vous voulez, mais ce n'est pas ça l'accessibilité. L'accessibilité, c'est permettre à tous d'y accéder, quel que soit le contenu. Alors, le W3C, qui est l'organisme de standardisation des langages du web, a un groupe de travail qui s'appelle WAI, donc Web Accessibility Initiative, qui fait des standards, comme tous les groupes de travail du W3C, pour les contenus web. Donc, c'est la version sans doute qui est la plus aboutie, où il y a une grosse réflexion depuis presque dix ans sur comment on fait concrètement, techniquement, pour rendre les choses accessibles. Et donc, ils définissent la notion de compatible avec l'accessibilité. Il faut savoir que ces grandes règles, globalement, elles sont applicables, quels que soient. C'est pour le web, mais en fait, c'est souvent déclinable aussi pour d'autres technologies, donc ce n'est pas uniquement pour le web. Et donc, compatible avec l'accessibilité, c'est compatible avec les technologies d'assistance des utilisateurs, ainsi qu'avec les fonctions d'accessibilité des navigateurs et des autres agents utilisateurs. Alors, une technologie d'assistance, c'est une technologie qui supplé à une utilisation standard pour permettre l'accès d'une autre façon. Par exemple, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a une technologie d'assistance, puisque monsieur a des lunettes devant, donc il a une déficience visuelle, mais il n'a pas de handicap puisqu'il a une technologie d'assistance qui permet de compenser. Dans ces technologies d'assistance, de manière un peu large, les télécommandes ont été inventées pour les personnes tétraplégiques. On se rend compte que ça bénéficie à beaucoup plus de monde. Pourtant, c'était dans cet usage au départ. L'ascenseur, l'escalator, la souris. Au départ, la souris, c'est vraiment pour faciliter l'accès à l'ordinateur à des gens qui ne savent pas les raccourcis clavier ou la ligne de commande. En réalité, l'ordinateur, au départ, l'usage standard, c'est le clavier. Aujourd'hui, ça a presque tendance à s'inverser. On a tendance à oublier de prévoir pour le clavier. Au niveau informatique, les technologies d'assistance, il y en a différents types. On peut ne pas pouvoir voir ce qu'il y a à l'écran, donc être aveugle. Dans ce cas, il faut pouvoir y accéder d'une autre façon. La version texte, c'est ce qu'il y a de plus accessible dans ces cas-là, puisque c'est une chaîne de caractère qui peut être lue par le logiciel. Ça va être un logiciel de lecture d'écran qui va analyser comme un cerveau le ferait tout ce qu'il y a sur l'écran. Non seulement ce qui est écrit, ce qu'on peut voir, mais aussi la nature des éléments. Est-ce que c'est un bouton ? Est-ce que c'est un champ ? Qu'est-ce que je peux y faire ? Est-ce que je peux le valider ? Est-ce que c'est une case à cocher ? Est-ce qu'elle est cochée ? Non cochée ? Il va dire toutes ces informations-là. à condition qu'elles soient fournies. Il va dire par exemple, est-ce que c'est un titre de niveau 1 ? Mais si vous n'avez pas codé ça comme un titre, mais juste fait de la mise en page en gras, etc., la technologie d'assistance ne va pas le savoir. Et donc ça va retranscrire ensuite, ça va donner ces informations à l'utilisateur, soit de manière vocale, avec une synthèse vocale, soit de manière tactile, avec une plage braille. Si vous voulez avoir des démonstrations, je vous invite à passer sur le stand de Liberté Zéro. on a plusieurs utilisateurs qui ont différentes plages brailles ou blocs notes brailles. C'est des petits picots qui se lèvent et qui se baissent pour former des lettres brailles. Et donc il y a différentes lignes de caractères. C'est des lignes de caractères de 40 caractères en général. 40 à 80, ça dépend des modèles et qui permettent de restituer ce qu'il y a à l'écran. Il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas utiliser du tout la souris. Donc quand on fait accessible, penser accessible, c'est penser à la fois l'accès au clavier et à la souris, les deux. Il y en a qui ne peuvent pas du tout accéder au clavier, qui vont utiliser uniquement des dispositifs de type souris. Donc là, on voit un exemple de quelqu'un qui a une licorne. C'est Headstick, donc c'est un bâton qui est fixé à la tête. Donc c'est un dispositif qui est assez archaïque et des choses plus évoluées mais qui est encore utilisé. Donc je vous laisse imaginer à quel point ça peut être fastidieux et compliqué, sans compter que parfois c'est juste pas possible. Donc on voit parfois qu'on a des menus par exemple, avec des menus déroulants, et sauf qu'on n'y accède jamais au clavier, parce que ça n'a pas été pensé. Donc un des fondements, c'est vraiment permettre l'accès au clavier et à la souris. Souvent ça permet aussi, du coup, c'est pas la seule chose, mais ça permet du coup d'interagir aussi avec les technologies d'assistance. Puis on voit là un logiciel libre par exemple qui s'appelle Chewing World, qui permet d'avoir un clavier virtuel et de réorganiser le clavier de différentes façons. A noter que le lecteur d'écran est utilisé pas uniquement par les personnes aveugles, c'est utilisé aussi par des personnes malvoyantes qui vont combiner des logiciels de zoom, de loop, donc qui agrandissent fortement l'écran, qui changent les contrastes de couleurs éventuellement, avec du lecteur d'écran. Et puis il y a des personnes qui ont de fortes dyslexies qui vont l'utiliser aussi, donc finalement ça touche quand même pas que la population aveugle. Et puis on voit aussi que l'accessibilité, c'est aussi au niveau des contenus. Si vous faites des vidéos ou de l'audio, et que c'est pas sous-titré ou qu'il n'y a pas de transcription, les gens qui n'entendent pas ne pourront pas accéder au contenu non plus. Donc on voit que c'est à tous les niveaux. Alors quelques pistes, je ne peux pas faire une formation en quelques minutes, mais quelques pistes sur le sujet. Donc il faut que, donc on a vu, une des bases, c'est vraiment la robustesse du code, puisqu'il faut que votre code soit compatible avec les technologies d'assistance actuelles et futures qu'on n'a pas imaginées. Donc si vous respectez les standards, a priori, même si ces standards évoluent, ils prennent en compte l'intériorité et donc du coup, vous avez une compatibilité possible. Ensuite, la sémantique, séparer le fond et la forme. Ça, c'est une des règles de base comme on fait avec HTML et CSS. Vous ne devez pas avoir une structure uniquement visuelle. ce qui va être lu et interprété par les technologies, ça va souvent être lu de manière linéaire. Et donc si vous faites une mise en page visuelle, mais que les choses ne sont pas logiques dans l'ordre du code source, de manière à être interprétée de manière linéaire et que vous n'avez aucune liaison, ça va être incompréhensible. Par exemple, si vous avez un... Je pourrais donner cet exemple. Si vous avez sur la page de documentation, la page du site web de documentation d'Ubuntu FR, la page principale, il y a des cases, sauf qu'en fait, ce n'est pas dans l'ordre logique. Donc il y a les titres et en dessous, il y a les contenus. Du coup, au niveau de la linéarité du code, ça va être lu titre, 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 contenu, contenu, contenu et ça ne va pas être relié les uns aux autres. Donc c'est ce genre de choses auxquelles il faut penser. Donner les informations nécessaires à la compréhension. Donc les informations non perceptibles comme les images, comme je l'ai dit, c'est le texte qui est interprété, les chaînes de caractère. Donc si c'est des images, ça ne va pas être interprété. Donc il faut donner une alternative à l'image. Si on enlève l'image, est-ce qu'on perd de l'information ? Si oui, il faut renseigner. Donc en HTML, c'est un attribut alt, mais c'est valable dans d'autres langages. Vous avez toujours la possibilité de le faire et donc il faut permettre de donner l'information. Donc ça, c'est peut-être les deux points précédents sont des points qui sont uniquement des choses que vous pouvez appliquer dans votre quotidien sans faire d'efforts puisque c'est uniquement un gage de professionnalisme, de connaissance de votre code, de structuration. Donc ce sont des efforts qui de toute façon ne se concernent pas directement à l'accessibilité. Le troisième point, c'est vraiment des choses un peu plus spécifiques pour l'accessibilité qui effectivement, la formation ne doit pas être donnée que d'une manière et notamment que de manière sonore ou de manière visuelle. Donc il faut toujours une alternative texte. Et puis il faut penser à donner les éléments de liaison. Par exemple, entre un texte qui sera une étiquette de formulaire et un champ texte, si les deux ne sont pas collés et si les deux ne sont pas reliés dans le code, le lecteur d'écran ne va pas pouvoir faire la liaison entre les deux et il ne saura pas ce qu'il devra renseigner comme information. Donc pour aller plus loin, il faut évidemment soit vous former, soit vous faire accompagner et idéalement faire auditer vos solutions. J'ai déjà vu plusieurs fois sur des appels d'offres, par exemple, quand j'accompagne des entreprises qui gagnent parce qu'elles se font accompagner dans les CV par quelqu'un et d'autres qui n'ont pas porté la preuve qu'ils se faisaient accompagner. Et puis d'un point de vue, vous pouvez aussi contribuer. Donc ça, c'est encore mieux. Alors là, pour le coup, on se fera un peu du cadre entreprise et purement business. Mais on a une association, Liberté Zéro, qu'on a constituée en tant que réseau. En fait, ça existe. On travaille ensemble depuis 2009. Au Rencontre Mondiale de Nantes, on a mis en place ce réseau-là. On s'est créé vraiment en tant que nom Liberté Zéro l'année dernière, aux dernières rencontres mondiales. Et on a créé l'association cette année. On s'était dit si dans un an, il y a toujours du monde et des gens motivés ont créé l'association. Donc on l'a fait hier. Donc voilà, c'est une histoire très forte de Liberté Zéro avec les rencontres mondiales du logiciel libre. Et donc, on est évidemment tout à fait prêts à renseigner, à donner des ressources sur la liste de discussion. Donc si vous avez des questions, si vous voulez contribuer, c'est encore mieux. Après, vous pouvez toujours le mettre dans votre CV ou en référence. Mais au-delà de ça, vous aiderez surtout tous les utilisateurs. En général, les gens qui font du logiciel libre et ceux qui viennent au Rencontre Mondiale du logiciel libre ne le font pas que dans une intention de gagner de l'argent. Et donc, si votre intention, c'est vraiment de donner la liberté à tous les utilisateurs, si vous ne le faites pas en le faisant accessible, sachez que vous ne permettez pas cette liberté à tout le monde. Donc voilà. Si vous avez des questions... Non ? Merci à vous. Oui. Pardon, je n'ai rien entendu. Oui ? Quand on parle de l'accessibilité, à partir du moment de l'accessibilité, vous avez des questions parce que c'est ça, vous pouvez vous parler d'un côté en site pour intervenir et d'un côté qui doit être dans l'accessibilité à... Oui. Donc la question, c'est... Je répète pour l'enregistrement, c'est apparemment diffusé en streaming. Donc la question, ce n'est pas au niveau de l'accessibilité, mais au niveau des obligations légales, si une administration met du contenu à disposition, est-ce qu'il doit être accessible à tous ? Oui. L'obligation légale, en plus, là, pour le coup, sur tout ce qui est acteur public, c'est vraiment clairement indiqué, et c'est compris la version en ligne qui est indiquée. Donc ce n'est pas la loi générale sur les discriminations, mais c'est vraiment l'article 47 de la loi 2502 du 11 février 2005 qui dit que toute communication publique en ligne doit être accessible aux personnes handicapées. Voilà. Donc là, c'est très clair. Et oui, c'est malheureusement encore assez méconnu. Alors que c'est une loi, donc la loi est de 2005, le décret d'application est de 2009. Donc ce n'est pas récent. Et l'obligation, il y avait un délai pour la mise en conformité qui courait jusqu'en mai 2012, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas accessible, vous êtes susceptible d'être responsable juridiquement puisque vous n'avez pas respecté le délai. le délai pour les bâtiments, c'était 2015. Donc là, on voit que c'est revu. Au niveau numérique, il n'y a rien de revu. Donc pour l'instant, c'était mai 2012. Pas d'autres questions ? Est-ce que ça concerne tout type d'informations, uniquement les informations pour le grand public ? et notamment une publication scientifique ? Est-ce qu'elle doit aussi être accessible puisqu'elle ne concerne que ce public visé ? Donc oui, tout à fait. Il n'y a pas de distinction en fonction du type de communication, tout simplement parce que même si vous êtes scientifique, vous pouvez être aveugle. Donc on a des gens sur le stand qui sont ingénieurs à l'INRIA et qui sont aveugles et qui ont sans doute besoin d'accéder aussi à cette information. Et aveugle, mais ce n'est pas uniquement, on peut être sourds aussi. Donc il n'y a pas de distinction sur les contenus, tous les contenus. Au niveau du web, c'est beaucoup plus cadré parce que comme on a une base internationale, les WCAG, WCAG, qui sont les règles d'accessibilité pour les contenus web, il y a un référentiel général d'accessibilité pour les administrations qui est en ligne sur référence.modernisation.gouv.fr et qui est en cours de refondre. Donc il y a une mise à jour, c'est tout dans ce cadre de ce projet, de ce marché, où il y a une mise à jour du référentiel d'ici la fin d'année. Donc c'est en cours là actuellement. Et donc là, ça concerne tous les contenus sur le web. Ce n'est pas uniquement les contenus web. C'est-à-dire que si vous mettez à disposition, votre site est tout parfait et puis vous mettez le programme d'une conférence en PDF, mais que le PDF n'est pas accessible, il n'y a pas l'information ailleurs, le PDF est censé être accessible. Ou alors, il faut que l'information soit y compris dans la page web et auquel cas, le PDF n'est qu'une alternative qui n'est pas accessible, mais on a quand même l'information. Donc tout contenu. Donc y compris les vidéos qui pourtant ne sont pas du web, y compris des applications spécifiques, y compris les documents téléchargements. Donc tout contenu. Oui. Oui. Des lecteurs d'écran sous GNU Linux ? Non ? Des bibliothèques ? Alors, il y avait une conférence ce matin sur le sujet. Hop ! Non, c'est fini normalement. Enfin, il me reste 10 minutes je crois. Voilà. Donc, alors, au niveau développement logiciel, sous GNU Linux, vous avez notamment sous GNOME une bibliothèque qui s'appelle ATK, qui dépend de GTK, et qui communique avec le bus d'accessibilité. Donc sous GNU Linux, c'est ATSPI, donc AT-SPI. Donc vous avez le choix. Idéalement, en fait, il y a déjà des bibliothèques de composants qui sont fournies par GTK, donc dans cette fameuse bibliothèque ATK. Mais vous pouvez aussi faire les vôtres. Dans ce cas, il faut qu'ils soient accessibles et qu'ils communiquent avec le bus d'accessibilité sous GNOME, enfin, sous GNU Linux, c'est ATSPI. Voilà. Après, n'hésitez pas, si vous avez des questions techniques, je peux répondre aussi. Et si je ne peux pas répondre, on a des gens sur notre... On a donc un stand dans le village associatif Liberté Zéro, donc si vous avez d'autres questions que ce soit d'ordre juridique, technique, pratique, n'hésitez pas. Pas d'autres questions ? C'est clair ? Merci de votre attention. Merci.